Alors aujourd'hui on va faire un petit truc sympa, on va retourner à l'endroit où j'aime bien aller d'habitude où j'avais fait la présentation de la petite CB et du coup je vais montrer en fait le vide poche, le fameux vide poche, j'ai un abonné qui m'a demandé, tout le monde me dit ah t'as du bol, c'est sympa d'origine et tout, et franchement j'avoue qu'il est génial. Et là j'ai mis les batteries GoPro dedans, des clés, voilà, je pense que vous pouvez mettre un paquet de cigarettes, bon fumez pas c'est mal hein, mais voilà vous pouvez mettre des trucs de ce genre là, si vous avez des, vous prenez l'autoroute par exemple, vous pouvez mettre dedans les tickets de péage, des petites pièces, peut-être, peut-être une carte bleue, ouais une carte bleue ça passe, voilà donc vous voyez c'est, ça va être sympa, allez on va regarder ça, c'est bon hier personne, putain c'est le trou qu'il y a là mon pote, donc c'est là ici que je me mets moi, tac, oh c'est le frein moteur mon pote, voilà, quand tu veux, t'es capricieux le nôtre aujourd'hui, voilà, allez, c'est le fameux petit vide-poche, il est là, alors vous voyez dedans, il y a deux batteries GoPro, et puis mes clés, clés GSXR, ah oui j'ai une onde d'un, mais bon, on a le droit de rêver aussi, et du coup vous voyez il est assez profond, voilà, et franchement c'est bien foutu, et si vous voulez en racheter un pour votre machine, ça coûte 5,9€ sur le site Honda Apart, je mettrai le lien dans la description, donc voilà, c'est vraiment pas mal, ouais, allez, maintenant je vais faire un petit demi-tour, et puis on va aller se balader ailleurs, ça marche ? C'est bon, voilà, c'est ça les plaisirs de la moto, donc on arrive ici, d'accord, elle marche bien, franchement, même mon moniteur d'auto-école, il a dit on dirait pas qu'elle est bridée, et franchement c'est vrai que, j'avais conduit celle en 47.5, donc celle de l'auto-école, en fait celle-là, même si elle est bridée, je trouve qu'elle fait largement le taf, puis au moins le jour où je la débriderai, je me retrouverai avec une machine qui fait quand même 58 chevaux, même si j'en ai déjà parlé, j'avoue qu'à chaque fois ça me fait plaisir de dire ça, puis une CB, c'est indémodable, elle est superbe cette CB, bon après, on trouve toujours que sa moto est plus jolie que les autres, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est quoi ça ? il y a toujours des merdes par terre, c'est quand même dingue ça, les gens ils croient que la rue c'est une poubelle, j'ai attention. ... ... C'est parti. 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 C'est parti.